Xavier Ruel, bonjour. Vous êtes le capitaine de Frégate et commandant du groupe des sous-marins de Cherbourg. Nous sommes donc le 27 novembre, c'est la journée du sous-marin. Vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi a été créée la journée du sous-marin déjà ? Alors la journée du sous-marin, c'est une journée de commémoration de toutes les opérations qui ont été menées par les sous-mariniers, de tous les sous-marins qui sont disparus dans l'histoire centenaire maintenant des forces sous-marines françaises. Et la date du 27 novembre n'a pas été choisie au hasard. C'est la commémoration de l'échappée de Toulon de cinq sous-marins, dont le sous-marin Casabianca, dont tout le monde se souvient. Mais ils étaient cinq ce jour-là à s'échapper de Toulon, alors que les Allemands venaient pour s'emparer de la flotte française qui s'est finalement sabordée. Là c'est une question qui paraît un peu bête, mais en gros, quel est l'avantage que donne un sous-marin par rapport à un bateau normal en temps de guerre ? Alors un sous-marin, son énorme avantage, c'est qu'il est discret. C'est-à-dire qu'il peut voir sans être vu. À l'époque dans laquelle nous vivons, où les pays sont équipés de satellites ou d'avions d'observation, le sous-marin peut être là en permanence, mais on ne le voit pas du tout. Et il peut observer la situation grâce à ses périscopes ou à des mâts équipés de capteurs. Et à l'époque, il n'y avait pas de radar ou de sonar pour les capter ? Non. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le sonar n'est arrivé qu'à la toute fin de la guerre. La technologie n'existait pas, mais ce n'était pas des véritables sous-marins, c'était des submersibles. C'est-à-dire qu'ils transitaient en surface et ne plongeaient que quand ils étaient menacés par des avions ou par des bateaux. Est-ce que pendant le débarquement, les sous-marins ont eu un certain rôle ? Les sous-marins n'ont pas participé, à proprement parler, au débarquement. En revanche, et j'en parle dans ma conférence ce soir, un sous-marinier en particulier, qui était sur le Casabianca quand il s'est échappé de Toulon en 1942, a ensuite bifurqué dans une autre voie et faisait partie des 167 Français qui ont débarqué sous les ordres de Kieffer. Vous parlez de l'ordre de la libération de la France, il n'y a eu que cet événement-là ? Alors le Casabianca, lui, a participé à la libération de la Corse et en particulier a débarqué en une seule fois un bataillon de 109 commandos, ce qui fait monter le total des personnes à bord à 170, ce qui est un record absolu pour un sous-marin aussi petit. Donc ça, c'était en novembre 1943. Il y a donc une exposition de maquettes, qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? Alors dans l'exposition de maquettes, on découvre des maquettes qui appartiennent à l'Association Générale Amicale des sous-mariniers de Cherbourg, la section ondine, et que les membres ont réalisé eux-mêmes. Donc tous les types de sous-marins français, maquettes en bois à l'échelle, une magnifique maquette du Redoutable, et puis la base de l'Orient animée, donc une base qui a été construite par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui servait à l'entretien avec toute une machinerie pour déplacer les sous-marins dans des blocos. Et donc une magnifique maquette qui montre le fonctionnement de cette base à l'époque. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez consacré. Je rappelle, vous êtes capitaine de frégate et commandant du groupe des sous-marins de Cherbourg. Nous sommes le 27 novembre, journée nationale du sous-marin. Merci encore. Merci.